La fête de la Tabaski, toujours l'association turque à Itimata et le complexe scolaire à International Bar, ont procédé à la distribution de viande aux personnes vulnérables à une action humanitaire de ces deux organisations pour accompagner les personnes démunies à bien fêter la fête Kandouma Théophile. La fête de Tabaski, appelée communément l'Aïd al-Ata, al-Moubarak, n'est pas seulement un moment de retrouvailles, de réjouissance et de présentation de vœux des fidèles musulmans. Elle est aussi un moment de partage et de solidarité avec les personnes les plus démunies. C'est dans ce sens que les responsables de l'association Itimata et ceux du complexe scolaire international Bar offrent 400 têtes de bœufs aux personnes en situation de précarité dans 5 arrondissements de la capitale. Le lancement officiel de cette opération de distribution de la viande de bœuf a eu lieu ce matin dans l'enceinte du centre social numéro 9, 6 au quartier d'Iguel, dans le 8e arrondissement. C'est une association de bienfaisance qui assiste les personnes de minuit. Et c'est là un peu partout, non seulement au Tchad, mais un peu partout. Cette opération qui s'étale sur 5 jours concerne plus de 2500 personnes nécessiteuses. Outre les actions humanitaires, l'association Itimata œuvre également dans la santé et l'éducation. Même initiative du côté de la direction générale de l'Islamique Relief à une cérémonie de distribution de viande a eu lieu ce matin au centre social numéro 1, Mahamata Omar Moussal. A l'occasion de la fête des Tabaski, qui est une fête de charité dans la communauté musulmane, l'Islamique Relief au bureau du Tchad vole au secours des ménages vulnérables dans la ville d'Indiamena, dans le camp des retournés de la RCA et des réfugiés dans le département de Niapende et dans la région de Silla. Plus de 2400 carcasses de bœufs seront distribuées aux nécessiteux. Ces gestes ottomans religieux s'inscrivent dans le cadre de l'Islam. Les responsables d'Islam Relief, El Sadiq, Mohamed, expliquent que son institution restera toujours aux côtés des couches vulnérables. Ils souhaitent par ailleurs bonne fête de l'Aïd al-Ad al-Mubarak à tous les bénéficiaires. Pour témoigner la gratitude du gouvernement tchadien, la représentante du ministère de la Femme, Mme Bello Rabiatou, salue ces gestes humanitaires d'Islam Relief. Elle se réjouit de l'engagement, des déterminations et le dynamisme de l'organisation qui œuvrent quotidiennement pour le bien-être de la population, plus particulièrement le retourné de la RCA et les réfugiés. Cette œuvre de bonne volonté a également été faite par les membres de la Croix-Rouge du Tchad et ceux de la Turquie. Ils ont procédé à la distribution de viande dans les différents quartiers de la ville de Ntchamena. Cette opération de distribution de viande pendant la fête de la Tabaski est un devoir religieux pour tous musulmans pratiquants. C'est un geste de foi mais aussi de charité qui permet de venir en aide aux ménages les plus nécessiteux. C'est pour cette raison que la Croix-Rouge turque et la Croix-Rouge du Tchad ont offert plus de 700 têtes de bœufs à certaines familles démunies de la ville de Ntchamena. La célébration de la fête de la Tabaski est une grande opportunité pour assister et permettre à chaque famille démunie d'implorer Allah dans la paix, la joie et le bonheur. L'abattage de ces bœufs dans les abattoirs permet d'offrir une viande saine à la population en ce moment de fête de moutons. L'Organisation Sécur Islamique Mondiale n'est pas restée en marge de la commémoration de la fête de l'Aïd al-Adha. Al-Moubaraka, les membres de cette organisation ont procédé à la distribution de viande également aux personnes à faible revenu. Kalia Gavoudna On bénéficie d'ici donc de l'Organisation Sécur Islamique Mondiale, les associations des femmes veuves, celles des personnes handicapées et autres personnes démunies. Un acte de bienfaisance qui permettra à ces personnes démunies de fêter en beauté avec leur famille la fête de l'Aïd al-Kébir. Le représentant de l'Organisation Sécur Islamique Mondiale, Abdraman Yusuf Saleh, a martelé que le but premier de son organisation est de redonner le sourire aux personnes démunies en leur offrant de vivre et non vivre. Les bénéficiaires, quant à eux, se sont réjus de cet acte de bienfaisance et souhaitent que de tels actes soient encore posés en leur faveur. Cette assistance de l'Organisation Sécur Islamique Mondiale va se poursuivre à l'endroit des autres personnes démunies vivant dans les régions du pays. Ici dans la capitale, dans les différentes rues, l'image des festivités se voit à l'œil nu. Notre reporter se sont déployés dans quelques quartiers de la capitale pour revivre les festivités de cette matinée. Christelle Garlemdana nous en dit plus. Après la grande prière, les différentes artères de la ville grouillent du monde à la célébration de l'Aïd al-Ada al-Moubarak. Comme ici au quartier Goudi ou encore à Diguel, en groupe ou individuellement, ces adultes et enfants vêtus de leur tenue neuve rendent des visites à ce que leur sont chères. Par essence, la fête est un mouvement de joie et réjouissance. Ce matin, on est allé à la mosquée, on a prié, après la mosquée, on est rentré, on est allé dire bonjour à nos voisins. Après avoir rentré à la maison, on a gorgé nos moutons. Certaines parties, on a prié, on a donné à nos voisins qui n'ont pas gorgé. Puis la fête, ça ne continue pas. Je souhaite une bonne fête à tous les peuples tchadés, que cette année soit une année de prospérité, de bonheur et de longévité. À cette fête, les pâques d'attraction sont pris d'assaut par les enfants, dont la fraternité et l'amitié se suffètent de leur manière. Pour ces enfants, la fête est pour eux un événement important. La fête de Tabaski est synonyme de partage, de générosité envers les personnes de menu, de joie, de pardon et de conciliation. Toujours à l'occasion de la fête de la Tabaski, des concitoyens font leur chiffre d'affaires. Beaucoup d'entre eux se lancent dans la commercialisation des pots d'animaux. La Chagbe, Pabame Désira, fait un tour dans quelques quartiers. Son reportage. Nous sommes au marché de Diguel, dans la commune du 8e arrondissement. Côté ouest de ce marché, en séjour solennel de la fête de Tabaski, c'est la parcelle réservée à la vente des pots de moutons. Ahmad a reçu à tripler sa commande habituelle. Sur le terrain, Ahmad n'est pas seul. Plusieurs personnes se livrent en séjour des fêtes de Tabaski à l'achat des pots pour les revendre. La peau, une fois achetée, est d'abord entassée et transportée sur des motos, destination à télés de traitement. Partout de N'Djamena, un peu au fruit dans les agglomérations. Et une fois collectées dans les pots, nous transformons ces pots en cuir sur place, pour les revendre aussi sur place. Et aussi, nous pouvons collecter d'autres pots pour l'exportation vers le Nigeria, certainement avec la conservation par le sel, la salaison. Donc, ce processus-là aussi, c'est pour permettre à ce que les pots durent un peu et pour ne pas que ces pots pourrissent. Et là, c'est pour l'exportation. Mais sinon, pour nous, pour faire, n'est-ce pas, transformer ici, nous le faisons juste seulement sur les codes tels que vous voyez. La recette réalisée en séjour des fêtes de Tabaski est au double. Nous y gagnons notre vie. C'est ça que c'est notre pain de tous les jours. C'est ça, parce qu'une fois transformée en cuir, nous vendons. Les pots, ainsi collectés, sont tannés et revendus à d'autres ateliers locaux qui les utilisent dans la fabrication de chaussures, des sacs à main, ceintures et autres objets. Merci. 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 Merci.